Notre cours aujourd'hui s'intitule « Comment exprimer une autorisation ? » Donc, il y a plusieurs expressions à utiliser, plusieurs phrases à utiliser pour demander une autorisation. La première des choses, nous avons « Est-ce que je peux ? » Est-ce que je peux prendre par exemple ce stylo ? « Puis-je ? » C'est à peu près la même expression, elle est sous forme d'une phrase interrogative. « Puis-je prendre ce stylo ? » Il y a aussi le verbe, toujours avec le verbe « pouvoir », nous avons « Pourrais-je prendre ce stylo ? » C'est-à-dire « Est-ce que je peux prendre ce stylo ? » « Je voudrais prendre ce stylo. » « Je voudrais prendre ce stylo. » C'est-à-dire, vous demandez à la personne qui est à côté « Est-ce que je peux prendre ce stylo ? » Et il y a encore une autre phrase « Permets-moi de prendre ce stylo. » La différence entre les deux phrases, c'est qu'on utilise ici le verbe « Permettre » et les conjuguer à la deuxième personne du pluriel, le « Vous ». Alors que pour la deuxième phrase « Permets-moi », c'est conjugué à l'impératif. Donc, nous avons une différence dans le sens qu'ici, nous avons un vouvoiement, alors qu'ici, on tutoie la personne. « Permets-moi » de prendre ce stylo. « Permettez-moi », donc on utilise le vouvoiement, contrairement à la phrase qui suit « Permets-moi de prendre ce stylo. » Est-il permis de « Est-ce que je peux prendre ce stylo ? » Cela ne vous dérange pas si je, par exemple, je prends ce stylo. « Je vous demande de bien vouloir motoriser. » Ici, c'est une phrase bien écrite dans le sens où il y a une sorte de courtoisie, de politesse au sein de la phrase. « Je vous demande de bien vouloir motoriser, c'est-à-dire des personnes qu'on doit respecter, on doit ici montrer un peu de respect et de courtoisie à l'égard de ces personnes. » Donc, je vous demande de bien vouloir motoriser. Voilà l'ensemble des expressions à utiliser pour demander une autorisation ou l'ibarade التي yumkinouna anna s'amilaha min ajli anna khuda idnan muayyanan.